Bonjour à tous, salut dans cette nouvelle vidéo de Gimiki, mais on se retrouve aujourd'hui les gens pour... L'épisode de Tears of the Kingdom, The Laysian of Zelda, donc il faut faire péter la barre de pouces, le post, abonner à la chaîne, il faut nous dire si ça vous plaît toujours, on avance bien dans l'histoire, dans le gameplay, on espère que vous aussi, il ne faut pas hésiter à nous donner des astuces, des choses comme ça, pour nous aider dans le futur, surtout dans le futur, parce que là pour l'instant ça va, mais bon, au bout d'un moment ça va peut-être être un petit peu compliqué, on s'est arrêté au niveau d'une petite quête normalement qui est assez importante, du relais qui est juste là, et il n'y avait que ça, c'est tout, on avait fait le sanctuaire, on avait fait la grotte, et puis du coup l'objectif c'est d'aller voir les piafs, et puis au passage aller voir IMPA, je voulais juste vendre ce jeu, je pense qu'on a mis un paquet, voilà c'est ça, je me dis, parce que si jamais on doit acheter des tenues, ça continue, ah bah oui, tous les jours, jusqu'à la fin, la fin des fins, on fera sans doute le 100%, alors le 100%, tout dépend ce que c'est pour vous, le 100%, oui c'est un gros mot, mais voilà, mais il y aura beaucoup de vidéos, il y aura jusqu'à la fin, il y aura sans doute toutes les missions secondaires, principales, enfin voilà, pour rester au courant, il faut s'abonner, voilà, il faut nous donner plein d'astuces, ne pas toucher les gérants du relais. Donc normalement, on a un problème de fidélité maintenant, Bienvenue à un nouveau relais, Un point en relais supplémentaire, Ah voilà, ça me donne des points en relais supplémentaires, Ah récompense, 10 lignes apparentes, tu as récolté quelques points, Je suis allée échanger contre une récompense, appel depuis le guichet urégiste, Ok, donc il faut aller derrière lui. Ok, ça on s'en fout, On s'en fout des lits, ce qu'on veut c'est d'ici. Allez plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, Donc là, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a des points de fidélité. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi tout. Non, il n'y a pas. T'es sûre que tu t'es... Ah, le point de relais, c'est au fond là-bas, c'est ça ? Non ? Ah, c'est une recette. Ah ouais ! Obtenir une récompense. On registre du proie, de fidélité. Un instant, j'arrête. Il y a des fruits de miens, genre des tenues, des choses comme ça. C'est vrai qu'il ne pouvait pas me le dire à droite. Déjà, on est trois points, on va aussi de ta récompense à... Quoi ? Ah, arnais d'attelage ? Ça permet d'atteler votre cheval à un chariot ? Ou à un autre objet ? Oh ! Mais c'est... Un tissu d'animité équine... Oh, trop bien ! C'est un tissu d'aspecteur que je vais utiliser à la teinturerie du village des limites. Ah, c'est à la limite, ok. Non mais attends, c'est une balaille. Attends, on va chercher les peaux de main. Ouais, il faut lui parler partout, mais... Ah, personnaliser le cheval. Il va personnaliser le cheval. Attends, on peut mettre un... Arnarchement, là. Arnarchement. Arnarchement. Oh, excuse-moi, mais nous n'avons pas d'autres sels ni de filets qui pourraient convenir à une monture comme celle-ci. Ah, donc c'est pas un cheval comme ça qu'il faut... Il faut un cheval éclaté, là. Nouveau cheval. Ah, il va trouver un cheval. Appétion 23. À la puissance. Puissance ? Ouais. Ok, donc là... Ah, ça donne des points-relais. What ? Si tu... Si tu... Bon, on l'appelle Séoul. Ça va, l'autre est... Mais c'est celui... En plus, c'est exactement celui qu'on est dans l'autre processuel. C'était un rose comme ça, aussi. Ouais, rose et blanc. Et donc... Ouais. Ouais, je la prends. Ok, récupère et Pona. Attends, on peut pas enregistrer plein des Pona, sinon... Peut-être. Et voilà... Posons à Arnais. C'est trop pire. Quoi ? Si tu attaches un chariot à un autre... C'est exceptionnel. C'est incroyable. Mais c'est... Attends, mais c'est n'importe quoi. Ah, il faut une grande endurance. Ah oui, donc... Tu vois, donc, en fait, il faut qu'on en trouve un avec de l'endurance. Et qu'il y a de la porc... C'est un délire. C'est énorme. Attends, mais ça veut dire que, genre, je peux faire... Ah bah tiens. Préoccupé... Ah non, ah bah tiens, c'est une tête. Un client, tu as de la chance d'être arrivé chez nous avant que la nuit tombe. Je suis un peu occupée pour l'instant. Occupée à quoi ? Il manque des roues. Depuis le temps que j'en rêvais, un beau chariot à moi, rien qu'à moi. Sauf que... Bon, évidemment, il y a encore du travail avant que je puisse aller me proponner. Je suis sûre qu'en farfouillant partout, dans les matériaux du relais, on devrait pouvoir dénicher les roues. Quant au cheval, j'imagine que l'un des chevaux... Bonne chance. Ok. Du coup, je vais essayer de le faire. Si tu avais un chariot. Si tu avais un chariot. Nanananana. Nanananani. Attends, un peu manquée. Nanananana. Quoi ? Oh mais du coup, il faut un cheval. Il ronde là déjà. Il faut attacher le chariot, en fait. On va réussir la 4, je pense. Mais il est réparé. Bon, alors il y a du chewing-gum vert dessus. Oui, 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 mais c'est pas grave, ça passe. C'est toi qui l'as réparé ? Merci infiniment. Regarde un peu, il y a de vrais roues, on croirait à un chariot tout neuf. Je ne te remercierai jamais assez. Je n'ai jamais été aussi proche de réaliser mon rêve et c'est un temps en grâce à toi. Bien sûr, il reste encore le plus difficile, attraper un cheval sauvage. Je la vois, je sais, ça y est. Donc là, elle est trop nulle, mais du coup... Oh mais c'est notre cheval. Oh mais c'est pas grave. Ben non, il n'est pas sauvage. Ah, il faut un sauvage et que je lui donne ? Ben oui, je pense. C'est pour elle. Non, je pense que... Ah oui, ça marche aussi une autre. C'est ton cheval, j'imagine, il est magnifique et il a l'air robuste. C'est exactement le genre d'animal qu'il me faudrait. C'est vrai, je te plaide. Non. Tu es sérieux ? Ben mais il a le harnais. Ben non, en fait, c'est un jet 4, le harnais. C'est juste qu'il demande s'il faut en mettre un. En fait, c'est illimité après. Ah oui, d'accord, ok. Merci, merci, tu ne peux pas savoir comment ça me fait plaisir. J'ai déjà un harnais, je vais lui mettre le mien. Donne-moi juste une seconde. Ah ok, d'accord. Mais c'est trop mignon. Et voilà, c'est terminé, merci encore. Quand on travaille dans un relais, on rêve forcément de posséder son chariot. Je tiens absolument à te récompenser. Qu'est-ce qu'il me reste ? Non, 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 ne proteste pas. Sans rubis. Bon, c'est pas trop mal. Mais en fait, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Link, tu dis, eh bien dans ce cas, je bâtisse officiellement son chariot de Paturink. Qu'est-ce que tu en dis ? Et j'espère que tu vas regarder le voir avec Paturink et moi. Mais du coup, tu peux le prendre après ? Ben non. C'est le tien. C'est énorme. Mais du coup, est-ce qu'on va leur croiser ? Peut-être. Dans un autre relais, peut-être. Faut que je retourne chercher un cheval, là ? Ah ! Ah, Dame Nympha. Oui, donc c'était bien Dame Nympha. Oui. Ah, c'est toi, Link. On m'avait dit que vous aviez disparu, son Altesse Zelda, et toi, je suis vraiment soulagée de vous avoir envie. D'ailleurs, où est son Altesse Zelda ? Alors, comment dire ? C'est compliqué. Ça va pas fort. C'est compliqué. Comment ? On ne sait toujours pas où se trouve son Altesse Zelda ? Link. Si tu dis ce que tu es vrai, tu devrais aller voir tout de suite Dame Nympha. On n'avait pas deviné que c'était elle. Il y a peut-être des informations qui t'aideraient à trouver la princesse Zelda. Ah, du coup, c'est une quête principale. Ah, c'est lui qui lance la quête. Nympha et les géoglyphes. Quand vous avez parlé à Voka de vos efforts pour retrouver la princesse Zelda, il vous a conseillé de vous envoyer à Nympha, qui est montée sur un vestige loin du rôle. Là, il pense qu'elle aura peut-être des informations. Ah, il y a une montgolfière. Ah oui. Ah. Ah non, il faut que j'y parle avant. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Tu seras gentil de ne pas abîmer ma montgolfière, j'en ai besoin. Ah, il n'a pas été ajouté au guide des personnages. Trop chaud. Doyenne des Sheikas. Ancienne chef des Sheikas, les précieux auxiliaires de la famille royale d'Hyrule depuis de nombreuses générations et témoin de la chute du dernier roi. Elle a guidé Link dans sa lutte contre le fléau. Bien qu'il ait laissé sa place de chef de clan à sa petite fille. Ah, c'est celle qu'on voyait. Ouais, la santé de cette sémillante centenaire est toujours aussi excellente, mais elle s'inquiète beaucoup pour Zelda. Elle parcourt le monde à recherche des géoglyphes qui pourraient permettre de la retrouver. Link, ça alors, si je m'attendais à tomber sur toi, ici, après tous ces temps... Ils ont prévu des trucs, tu te bougeais sans émouler, elle disait Hé, tu te prends la boucle de tiens. Oui, oui, oui. Impa. On m'avait dit que tu avais disparu, mais je suis soulagée de voir qu'il n'était rien arrivé. Et la princesse Zelda, alors, elle est où ? Bah, elle est perdue. C'est compliqué. On ne sait toujours pas où elle est. Dans ce cas, il faut consacrer tous nos efforts à la retrouver. Et justement, Link... Quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme nous a frappé, ce grand dessin s'est matérialisé sur le sol. On m'a rapporté qu'il y en avait beaucoup d'autres aux quatre coins du monde. Je parcours donc le royaume avec Vokka pour trouver tous ces dessins. Géoglyphes. C'est en observant les environs depuis les hauteurs que j'ai remarqué l'existence de ce géoglyph. Évidemment, si on se tient juste dessus, on n'a plus la vue d'ensemble. Ce qu'il faudrait, c'est s'élever dans les heures. Après, on a fourni une espèce de véhicule. Ça passait une montgolfière, mais le voir en portail est cassé en deux. Il faudra réparer, évidemment, mais je me demande comment faire. Donc, c'est une quête principale. Oui, parce que du coup, c'est toujours en rapport avec Zelda. Je ne sais pas ce style. Il y a un truc pour... Ah oui, c'est avec la torche. Ce n'est pas une torche. C'est une torche. Est-ce que j'y vais sans elle ou... Oui, je ne sais pas. À moins qu'il faut y aller, non ? Quoi ? Parlez ? La montgolfière, elle s'envole. Je n'ai pas eu le temps de monter à bord. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Non, je pense qu'il fallait parler. Vas-y, monte dans la montgolfière, mamie. Elle dit, va ou pas ? Il suffit d'allumer un feu, elle a compris. C'est trop chou. C'est trop mignon. Voyage un montgolfière avec Impa. C'est stylé. C'est trop bien. Est-ce qu'il va y avoir une cinématique ? Une vraie. Regarde un peu comme on est haut. J'en aurais presque le vertige. Ah bah, c'est les sonos. Ah oui, bah oui. Ah, mais au moins, je vois parfaitement le géoglyphe, mon cher Link. Je t'en dois une. Sais-tu que j'ai trouvé une mention de ces géoglyphes dans les vieux écrits que nous conservons au village ? Il est dit que nos ancêtres ont tracé des géoglyphes près des larmes du dragon en témoignage de ce qu'ils avaient vu. Tu te demandes ce qu'ont pu voir nos ancêtres ? Eh bien, tu n'es pas le seul. Je ne suis pas non plus certaine de comprendre ce qu'est une larme du dragon. Mais enfin, s'ils ont laissé les géoglyphes près des larmes du dragon... Ça veut dire qu'il y a une larme de dragon... Pas loin. Il faut croire qu'on doit pouvoir en trouver une à proximité. Autant jeter un oeil si tu veux, mon avis. Qui sait, tu y trouveras peut-être une indication au sujet de la princesse Zelda. Ok. Si tu remarques quelque chose qui t'intrigue sur le géoglyphes, n'hésite pas à sauter en paravoile surtout. Ça ne fait pas pour moi, j'ai du mal à décoller, mais je maîtrise l'atterrissage. Il faut juste souffler sur les bougies. Moi, je pense que c'est... Là, il t'indique avec une main, ouais. Là où il y a la main, il y a un petit truc sur la main. J'ai l'impression aussi, ouais. Je ne vois pas où ça peut être autre, en fait. Mais ici, au niveau de son oeil, droit. Ah oui, sinon, ouais. Sinon, vas-y, saute et puis tu regardes. Ah oui, il y a un trou. Au niveau de l'oeil droit, ouais. Il y a un trou au niveau de l'oeil, ouais. On est d'accord, non ? Ben, il y a elle là. Ah mais il y a un trou au niveau de l'oeil. Ouais. Non mais là-bas, il y a une gemme aussi sur son main, donc... Ben, on ira voir, on ira voir. Ou alors c'est... Let's go ? Ouais. C'est les souvenirs. Oh ! Ouais ! Une cinématique ! C'est un souvenir ! Ben, je pense que c'est des souvenirs, non ? Mais ça, on s'en fout mieux que dans Brass of the Wild. Oh non ! Oh, la pauvre petite ! C'est la suite ! Oui ! Oh, c'est celle-là ! Oh ! De la pandanée ! Ils sont venus dans le passé, je crois. Où suis-je ? Nous t'avons effrayée, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. Et toi ? Comment t'appelles-tu ? Je... je suis... la fille du roi Roam d'Hyrule. Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autres rois que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble ? Et vous êtes... le roi ? Oui. Je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru... et la reine Sonia ? Mais alors ? J'ai dit, j'ai dit qu'elle était dans le passé. Je l'ai dit ! Mais oui, c'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé ! Comment c'est fait ? Du coup, c'est Sonia. Du coup, c'est les premiers... Elle est revenue au temps des premiers rois d'Hyrule. Il fait plus sa tête de gogol, là. Bah, c'est vachement plus stylé que les souvenirs. Le 3 ? Perdu ? Après sa chute dans le royaume souverain du château, Zelda revient à elle en présence de deux témoins qui semblent être comme le roi Raoru et la reine Sonia. Zelda est avasourdie lorsqu'elle prend conscience que ses noms ne sont pas inconnus. L'arme du dragon 1. Ouais, mais... Tu peux pas aller au-dessus ? Attends, on a débloqué. Impa et les géoglyphes. Terminé. Eh bien, Link, tu as l'air distrait. Tout va bien ? Énorme. Stylé. Oh, c'est trop bien ! Du coup, c'est la suite de la cinématique... Bah, oui ! Eh bien, heureusement qu'on s'est arrêté, du coup. Bah, oui ! Incroyable ! Alors, comme ça, tu as reçu comme une vision et des images étranges ont défilé dans ta tête et tu dis avoir vu la princesse Zelda. Alors, le géoglyph, les vieux écrits, la larme du dragon et la princesse Zelda... C'est pour ça que ça a apparu, parce qu'en fait, elle a modifié le futur. Tu penses ? Mais ça a apparu après Akazis, parce que Zelda, elle est revenue dans le passé et après, du coup, ils ont laissé ça, parce que ça vient du passé, mais du coup, c'est un futur différent, en fait. Ils sont dans une trame du futur différent, quoi. Tu penses que c'est différent ? Bah oui, elle a modifié le passé. Oui, elle a modifié le passé. Du coup, les géoglyphs, ils sont apparus comme par magie, parce qu'en fait, ils viennent du passé et en fait, c'est au moment où elle est revenue dans le passé, elle a fait tout ça pour laisser les souvenirs. Ah, c'est trop stylé ! Tout serait lié. Du coup, elle est dix fois morte, en fait, là. Du coup, il faut revenir dans le passé. Non, parce que moi, je pense qu'on va, comme tu as dit, on va revenir dans le passé, tuer Galina. Oui, mais là, au moment où on est là, là, elle n'existe plus, parce que du coup, elle était Kraoro et tout. Et c'est pour ça que Kraoro la connaît au début. Oui, c'est pour ça que Kraoro la connaît. Tout serait lié. À présent, c'est sûr, il faut continuer à examiner ces géoglyphs. Ils nous conduiront peut-être à la princesse. Oh, j'y pense. D'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphs. Le temple oublié ? Non, mais il se trouve dans une gorge en hébras. Je pense que nous ferons bien de nous y rendre à un moment ou à un autre. Hébras, c'est... C'est là où il y a les piafs. Ah bon ? Oui. Oui, oui. Oh, mais il y avait un autre PNJ qui demandait en hébras aussi. Oui, en hébras, c'est le piaf voyager. Ah oui, oui, le journaliste. Les larmes du dragon. Là, c'est ça. De toute façon... Non, c'est au-dessus. Ah oui. Ah, j'ai envie d'aller voir ça. Moi aussi. C'est plus stylé que les... Bon, franchement, c'est plus proche. Mais non, mais il faut faire la tour. Il faut faire la tour. Énorme. Ah, c'est incroyable. Ah, et puis la façon de les trouver, c'est stylé. Ah, tu vois un détail. Ah, c'est stylé. C'est stylé. C'est incroyable. Ah, trop bien. Ça, c'est trop marrant. Ça, c'est assez marrant. Vous allez voir ce que c'est. C'est un monolithe, là. Je ne sais pas quoi, là. Oui, mais tu aurais peut-être dû les avoir avant, non ? Oui, mais ça le fait, ça le fait. Oh, c'est incroyable. Bouge pas, petit. Oui, c'est énormissime. Parce que là où les souvenirs de Zelda étaient importants dans le premier, mais pas forcément très importants. Là, en fait, si tous les souvenirs sont liés à... Si tous les souvenirs sont liés au fait que Zelda soit revenu dans le passé, c'est hyper stylé. En fait, surtout que ça, c'est le premier. Donc, il vient de te guider sur les souvenirs. Ou alors, il faut aller à la... C'est énorme. On va aller à la tour. C'est ultra stylé. Oh, vas-y. Grand moule et... Ah, vrai, si je crois que tu peux en acheter à quelqu'un. Ah, à l'esprit. Avec tes... Avec tes esprits. Voilà. Une pomme gris est cool. Ça me donne grave de la tue. Ah, ouais. Du coup, il y a ça encore. Comme celui qui brille un peu moins bien. Du coup, si tu peux mettre sur une arme... Ah, ouais, on a eu ça dans les Amibos. Ça commence à donner des meilleures armes, donc c'est possible que ça arrive. 31 d'attache pas mal ça fait un coeur oui mais non ça va pas être où je pense tu penses c'est quand même pas mal c'est joli c'est bien que tu puisses changer mais ça évite les coffres de rouvrir le coffre 15 fois mais il est beaucoup mine non mais non mais là bas un truc qui brille ah oui on a débloqué la deuxième zone exactement on a attendu là ça on fera pas en vidéo c'est une apport au que c'est plus non non trop paumé mais c'est un haut niveau des heures par contre c'est nul qui donne les cornes à fusionner les petits mais ils ont trop mignons n'y a pas de liné elle c'est bon non parce qu'elle est défendu j'ai pas l'impression non j'ai l'impression qu'ils puissent à la hauteur et un trou ah bah là bas les planches il ya des planches de côté et tu penses qu'il y aura tout non mais je vais me faire un gros truc pour pour les modifier et donc on reconnaît un peu ça oui on est loin et là bas il y en a aussi tu veux faire un truc de une sorte de truc géant ouais 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 tu veux faire un truc je vois rien hop je veux à ce que je suis pas sûr pas mal ça se vaut ce qu'elle peut marcher un petit nord ok ça fonctionne ça fonctionne oui oui c'est ça tour du monde la bulle à la bulle à quoi avoir avec la petite sangle là je pense je pense que tu vas avoir tout à ce moment là une cinématique sympathique parce que on est moche là mettre un petit pp ok c'est mieux voilà un parti on va repérer c'est comme dans tu peux pas passer c'est comme dans la s'inscrite c'est quand tu sautes là de tout en haut oui 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 c'est ça ah oui on voit les il y en a d'autres là là ah oui ah du coup tu peux aller au truc à gauche ah il ya une giga il de ouf là ouais c'est énorme c'est matico ça et donc ça fait qu'ils aient orthographié tout ça oh ça va paraitre trop bien confin de taille à un abîme il ya une abîme là au milieu le truc rouge ah oui ciel du coup il ya la grosse tour de la mort ouais c'est ça il ya plein de choses en même temps si c'est les piaf ça se trouve un temps temps tata alors fauteuil par là j'ai l'impression les larmes du dragon mais ça se trouve c'est là un roi j'aurais pu aller en hauteur là c'était tentant quand même bah tu retournera si tu veux tu as juste à tp ouais c'est là tu penses non c'est pas celui là non c'est pas lui parce que c'est un temple oublié où on va ouais mais du coup c'est la suite de la quête principale je sais pas c'est tentant de quand même faire cette quête là non oui 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 c'est tout le cas pas c'est le carré énorme c'est l'air d'avoir froid non c'est chaud il y en a un autre derrière il ya il ya d'autres lits oui voilà il ya guérot l'if j'ai vu comment ah non tu vas voir fois un sanctuaire à la c'est du froid ah oui bah oui tu as le truc pour anti froid j'en ai deux mais ça et ça le froid est intense voilà ah oui pas mal ouais ça servait ces petits animaux là oh oh non c'est pas le temps où il ya une statue de la ds il ya mois tu aussi je crois oui le lac de la sérénité c'est le lac un ouais qui s'est asséché à moitié oui un cours où est ce qu'on va le chercher c'est vrai mais sur tous les potos studio là mais je pense ouais 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 c'est cool gg quelle couleur vers et ouais mais petit coup pour moi c'est là où tu es allé chercher un souvenir ça sert à être ça ouais on a l'air y aller mais c'est pas grave après tu peux tu peux faire le truc à l'intérieur je pense voilà je pourrais on a tant qu'oublié ah ah il y a quelqu'un c'est encore le truc du nom mais c'est un trou sujet qui filme pas là ah oui bah oui un peu trop bas c'est bien là et en plus il ya un truc ds je pense pour rien à balade et s'il ya il ya des mobs par contre c'est derrière que tu devais aller le point est derrière ah ouais elle est pas là il fallait la trouver links alors quelle surprise de te voir ici vois-tu damimpa est persuadé de trouver des géoglyphes dans ce temple au terme d'une longue ascension nous sommes finalement arrivés ici mesdames impa ne tenait pas en place et à peine ai-je détourné les yeux qu'elle s'était lancé au corps du temple dès que j'aurai correctement arrimé la mongolfière il va falloir que je la retrouve en apprendre un peu plus explorer le temple ok vas-y allez go finalement on va pas être au piaf mais ouais mais c'est stylé ça on va y aller on va y aller après on va se diriger ok c'est une arme mobile tu vas voir si l'insurance ah qu'est ce que c'est que ça c'est les fruits fruits de gel oh ils sont trop bien c'est des raisons et trop bien donc au lieu de mettre le feu un passager ça c'est bien escalé des vitesses oui 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 après il te reste plus beaucoup de temps punaise après on a la recette que tu nous as fait donc oui oui franchement des fois oui tu devrais pas d'embêter pour ça c'est en haut je sais pas moi je pense que ce sera en bas j'ai l'impression que tu peux pas grimper sur ces murs là non mais grimper ah oui oui tu veux refaire pas ouais ouais non mais c'est incroyable ce pouvoir il faut vraiment penser à l'utiliser tout le temps moi j'en sais plus tôt par là oh il y a un sanctuaire très bien ce qu'elle est là la petite impa du jeu j'ai pas impression après peut-être ah bah il est là ok on dirait une lampe on n'a pas le jour on se regarde déjà pour voir ouais enfin non on mémorise l'emplacement on peut parler c'est forcément par là Link c'est toi je te remercie pour ton aide avec la montgolfière je suis persuadée que nous trouverons des informations ce géolif quelque part dans ce temple je fouille d'un peu partout mais sans succès jusqu'ici il faut que les lieux il faut dire que les lieux sont vastes ou pourrais-je encore bien chercher c'est à dire ah dans les profondeurs soit en hauteur soit dans les profs oh bah non non je dirais en profondeur moi je dirais en profondeur alors c'est possible il va falloir aller quelque part ou alors c'est parti dans le ciel ou alors c'est dans le sanctuaire non combinaison on va devoir coller des trucs je pense ah faut refaire la même forme ah oui c'était trop bien ça ça hein ouais ah non ah oui d'accord il faut que tu rajoutes ah c'est trop bien il y avait déjà un peu ça non il est un peu ça ouais c'est un peu un mélange du pouvoir qu'ils aient déjà je pense que ça c'est pas mal ouais je pense que c'est pas trop mal mais oui c'est oui c'est très bien ce que t'as fait je veux que ça s'envoie de vilain quoi t'as pas du ah oui d'accord ça va ça va un millimètre relou c'est pas mal ça aussi c'est marrant c'est bon moi les sanctuaires sont différents pour l'instant parce que tu as moins de sensation de déjà vu toi parce que du coup tu les avais pas fait bah oui enfin tu en avais fait très peu c'est pour ça c'était la technique je savais qu'il y aurait de suite ouais ça va être ça qu'est-ce que je voulais enlever ah le masque c'est moche c'est moche aussi ça va pas du tout ensemble oh ah tu peux le taper avec ça avec le pouvoir d'amalgame là non c'est pour lui ah non il a mis là ouais faut qu'on aille voir Noya faut qu'on trouve Noya ouais ouais aussi ouais ok c'est parti ouais ça va être plus compliqué ah mais je me trompe tout le temps mais punaise c'est pas vrai j'ai pas envie d'appuyer sur presse du bâche ou pourquoi ok c'est pas moi qui l'ai aidé là-dessus punaise qu'elle est dure ouais c'est juste celui-là reste facile ah mince quoi il y a encore oh je me fous des coups opale c'est bon quoi bien compris tu faut l'utiliser avec ça mais c'est pas grave ah oui moi j'y crois plus haut oh punaise au secours je supporte pas quand c'est ah voilà c'est bon quand j'arrive pas à le mettre correctement voilà parce que du coup ça tourne et tu te retrouves avec ton les rois d'hyrule les premiers rois d'hyrule du coup les reines ouais c'est ça hein bah oui je pense c'est stylé hein ouais c'est franchement c'est intriguant ils avaient des larmes aussi hein franchement c'est super intriguant hein bah ça donne vraiment envie de savoir l'histoire et tout ce qui s'est passé avec Zelda alors soit c'est en souterrain c'est forcément pareil je pense qu'il faut continuer je pense qu'il faut juste continuer c'est juste après oh oh elle sera tu la prêtresse ah oui elle est tombée c'est pas ça c'est un truc tout pourri ouf nul elle est tombée ah bah ça va être dessous non non oh il y a plein de petites statues c'est quoi c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la la c'est la c'est tout ce qu'on veut sur la carte ça c'est ça c'est tous les souvenirs qui sont sur la carte toutes les larmes les géoglyphes oui c'est ça mais t'as trouvé en fait surprenant n'est-ce pas le château d'Hyrule au milieu et tout là c'est stylé c'est la carte du monde c'est trop stylé tu as vu ces représentations murales on dirait bien nos géoglyphes qu'est-ce que ça peut bien signifier oui c'est bien lui c'est à gauche le premier géoglyphe que nous ayons découvert je suis là on l'a vu en passant voyons un peu la gravure suivante à en croire la carte tracée au sol celui-ci se trouverait non loin du village piaf ils insistent beaucoup sur le village piaf il semble que l'emplacement de tous les autres géoglyphes soit également indiqué sur la carte au sol c'est à peine croyable si je m'attendais à découvrir ce genre de choses au fond de ces ruines quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme s'est déclenché dès que géoglyphes sont apparus un peu partout je me demande s'il y a un lien avec les images exposées sur ces murs nous n'allons certainement pas rester plantés là dépêchons-nous d'aller examiner les autres géoglyphes mais enfin ne faudrait-il pas prendre un peu de repos au préalable si tu découvres un autre géoglyphe au cours de tes voyages Ling ne demande pas de l'étudier de près tu pourrais y recevoir une vision comme celle de l'autre fois et ainsi obtenir un indice supplémentaire au sujet de la princesse Zelda c'est énorme énorme mais pourquoi cette salle alors ? c'est le mini château c'est trop chou ah les larmes des larmes donc là en village piaf il va avoir celui qu'on a vu à gauche normalement celui qui ressemble à un château c'est stylé c'est stylé mais qu'est-ce que c'est censé représenter ? on dirait la salle des sages c'est marrant c'est trop stylé c'est plutôt stylé c'est plutôt stylé et d'aller en face et puis comme ça on va se rapprocher des piafs parce que les piafs c'est ah oui si 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 parce qu'en fait du coup les piafs ils sont donc là ça va être là et les piafs ils sont là ouais c'est ça exactement et là c'est là et bah go on va aller voir le souvenir et puis après on va aller au village piaf non mais tellement de trucs c'est une dingue et c'est pas du coup la même chose que dans press of the wild là où elle te dit je sais pas ils te disent d'aller faire 10 000 trucs et euh et c'est bien fait alors qu'on peut aller sur l'île sinon ah ouais on peut faire dans les ailes sinon ah mais tu veux pas aller voir la cinématique ? bah sinon on reprend chaque fois imagine il y en a combien ? il y en a 18 il y en a 18 ouais mais il y a des trucs il y a des cinématiques du jeu aussi donc il y en a 10, 12, 15, 16, 17 il y en a 18 ah bah on aura du compter le nombre de dessins ah bah oui il y en a 12 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 c'est vrai il y en a pas 12 ? non ? si ? je sais plus mais du coup de toute façon c'est ça puisque les deux premiers déjà c'en est pas oui et les derniers ça va pas en mettre non plus oui bah oui non on va savourer on va savourer mais je veux juste voir ça si c'est quelque chose d'important ou si c'est vraiment quelque chose que tu peux faire un peu n'importe quand tu vois qu'est-ce que c'est que ça tu penses ? il y en a un rond un sanctuaire ? un sanctuaire ? il y en a un rond oh ah c'est un point d'épée ? c'est un sanctuaire qui va sortir ? il faut sauter ? il faut sauter ? oh il faut sauter dans un rond fortnite ? tu passes les anneaux ? ah faut faire ça ? il est de l'épreuve du courage ? il est de l'épreuve du courage il est de l'épreuve du courage quoi ? c'est à dire ? on peut se téléporter ? ok oui c'est juste ça en fait enfin c'est juste ça il y a un truc au passage mais j'ai pas l'impression je regarde si c'est peut-être des corogos chose comme ça ah c'est marrant ah bah on va tomber dans l'eau c'est stylé ? oh oh quoi ? oh c'est trop bien comment tu le développe ? oh c'est génial ! pourquoi il est plus complexe à débloquer celui-là ? il y a le coffre qui est intéressant non ? oh j'ai la tête qui va tourner là wouh ! oh il y a des gardiens ! Nandé ! si c'est ça sur le bienvenu sur le bienvenu bienvenu ! ici il y a lieu une épreuve qui te permet de montrer ton courage en plongeant dans les airs et en y planant cela fait très longtemps que personne n'est venu tenter cette épreuve, ta visite est la bienvenue j'ai assisté à ton plongeon, je pense que tu es prêt, la cérémonie du plongeon céleste peut commencer, es-tu prêt ? quoi ? le plongeon céleste ? oh oh t'as une gâchapon ! j'en suis vraiment navrée, je vais tout t'expliquer si tu le veux bien, le plongeon céleste est une épreuve qui a pour but de tester ton courage cette cérémonie marque le passage à l'âge d'huile des jeunes saunons le point de départ est sur une île céleste bien au-dessus de nous, tu devras sauter de cette île et traverser tous les anneaux dans le temps imparti quand tu auras re... oh à présent c'est à toi qui revient de nous montrer l'étendue de ton courage ah c'est une version plus difficile ah ça coûte une orbe ouais ok tu me prends d'accord on va le tiens très bien je vais t'emmener au point de départ, tu devras traverser tous les anneaux en 3 à 6 minutes maximum ah c'est stylé ouais de ouf tu sais pour ça il faut bien parler à tout le monde oui oui hop on a paravole ! au cas où t'as pas passé dans le dernier si si c'est bon ah si c'est bon non t'as pas passé l'an dernier j'étais persuadé je suis giga large en plus ok on va voir un truc mais ça a pas fait le bip attends mais c'est pas la tenue que ça me parle ça me dit quelque chose un bout ? c'est la tenue qui est énorme je crois c'est vrai ? un bout de la tenue un bout de la tenue ouais c'est énorme du coup ça t'entraîne un peu ça t'accélère ça l'air assez fluide quand même ouais c'est plutôt fluide hein c'est étonnant il loupe pas celui-là ? t'as failli encore le louper hein non non ouf ça se trouve c'est en moins de 20 secondes maintenant non non c'est un vêtement spécial tu penses qu'il y a une autre étape ? qui va terminer en 22 secondes et 36 centimètres euh centièmes pfff oh c'est exceptionnel exceptionnel c'est comme ça qu'on l'a on a un bout du coup euh en fait si tu l'as en entier bah tu prends jamais de dégâts ah oui c'est ça que tu me parlais ouais et c'est exceptionnel parce que vous allez voir tu peux oh en 20 secondes tu vois je te l'ai dit en moins de 20 secondes comment ça ? ok oh t'as fait 22 hein mais attends parce que du coup il faut équiper ça avant tu penses ? ouais en fait mobilité chute libre la toile dans le dos retient l'air en fait améliorer le contrôle comme on voyait dans le il y a rien quand je me déplace comme vous voyez dans la dans la bande annonce c'est ça ah punaise qu'elle est dure t'as vu ? regarde comment je déploie wouhou ouais ouais mais comme dans la bande annonce et si t'as toute la panoplie tu peux pas mourir en chute c'est énorme tu penses que tu l'as en débloquant les 20 secondes ? je crois que j'avais vu c'est ça que je voulais vous montrer aussi et je crois que c'est foilé sur plusieurs îles bah c'est bien parce qu'on est tombé sur des îles ouais bah ouais sans faire exprès le problème c'est que elle est trop bien t'as vu ça fait une petite cape et tout oui j'en ai plein c'est celle que tu donnes dans les capsules à côté ah oui puis on veut faire les capsules ouais ça se trouve et tu veux rester sur l'île et les prochains épisodes on va voir le souvenir et on va voir les pierres ouais ok c'est idiot déjà une seconde de moi un peu plus pardon toi tu te diriges vachement mieux mobilité dans les airs regarde concentre toi concentre toi parce que 20 secondes c'est tout pile et yes nouveau record bon je veux faire beaucoup mieux mais mobilité dans les airs ah c'est super stylé qu'est-ce que tu gagnes ? j'aurai des sous des sous des sous ah ouais alors j'en ai eu je sais pas pour l'instant à quoi ça sert donc euh déposez-les dans un générateur pour obtenir des artefacts ou bien utilisez-le pour économiser temporairement en fait je pense que ça donne beaucoup d'accord ah oui je suis Link Link merci Link j'étais inscrit comme détenteur du record souhaites-tu retenter non merci ah c'est pas vrai une petite épreuve ouais ouais c'est sympa alors voyons voir ce qu'il y a ici et puis on va faire le sancta et puis on va arrêter ouais c'est ça parce qu'il y a des nouveautés alors combien j'en ai des orbes c'était en bas euh non c'était la grosse ah oui du coup j'en ai 4 j'en ai eu sur des îles ouais sauf que du coup euh bah faut nous dire dans les commentaires on va pas les utiliser euh ouais je pense que celles-ci on va les garder pour l'instant prendre prendre est-ce que ça va nous donner euh les trucs bien oh il y a des montgolfières il y a des montgolfières bombarde retardement c'est ça ah oui t'as vu montgolfières effectivement montgolfières ouais trop bien est-ce que la tatouille sur l'île ? ah oui tu peux le voir ouais montgolfières tu peux avoir des turbines des marines de voyage et des bombarde retardement ok 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 c'est quoi des bombarde retardement ? aucune idée trop bien euh du coup la nouvelle tenue là et du coup c'est mais pourquoi il y a aussi gros celui-là ? je sais pas est-ce que euh du coup ça va être un sanctuaire où t'as juste à récupérer un coffre un truc comme ça ? vu que t'as déjà fait des preuves avant ? ah peut-être ouais je sais pas hein ah stylé hein ah ouais pas mal je vais faire ça parce que c'est tentant de faire l'histoire mais en fait il y a des choses comme ça qui sont inutiles entre guillemets mais qui sont si tu les fais pas tu auras jamais envie de les faire et puis en fait faut quand même les faire un petit peu c'est stylé hein non leçon de combat tira l'arc ah bah tiens là oh ben punaise on fait que ça on a fait plus de sanctuaire et de leçons que c'est vrai c'est vrai et puis comme ça Orvido tira ah on va voler c'est voler avec les ventilateurs et puis on ralente tira chercher hors vidéo un coeur ou de l'endurance oui ok ouais ça va tu dis la même chose à chaque fois ouais mais c'est pour l'atmosphère du truc quoi oui ok ok pour augmenter ta concentration ok donc c'est oui c'est le truc quoi et il faut vraiment utiliser les airs bah oui mais ça bon tu t'es bien d'entraîner sur Breath of the Wild ça c'est facile j'ai même fait tout à l'heure alors oui en plus ouais ouais ça va gros aussi là oh cool donc je pense que ça suffisait un bravo c'est joli les géoglyphes là ouais c'est propre géoglyphes géoglyphes j'arrive pas à retenir ah les trois d'un coup ouais tous les ennemis je pense que c'est mieux ici oui ça peut marcher ouais mais le studio était en dessous de moi alors moi j'en sais pas tu auras dû faire celui-là d'abord ah mais ça fonctionne ah oui ah oui t'es pas obligé de le faire d'un coup c'est juste des ennemis c'est juste des ennemis ouais moi je me souviens de l'expression tu sais obligé de le faire d'un coup quand même on était large mais du coup on récupère des barres c'est ça ah c'est mieux tu maîtrises la technique tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire ah il y a des épées sono ah ouais mais t'as que des trucs bien ah place, punaise mais il faut aller voir Noya mais il est où ? mais je sais pas ah bah non mais si bah il est vers le village cocorico s'il est comme dans Brassos oil paf je pense hein il y a un sympa Link avec ses chevaux en l'air vous voyez c'est les personnages mais pas trop mal elle est jolie et puis ça permet aussi de les fusionner quelque chose je crois bon du coup on reste ici et puis moi je vais faire ici en vidéo je ferai les animaux oui mais on reste ici et on va enfin on se retrouve ici dans la prochaine vidéo j'avais l'air de commencer à donner des trucs plus intéressants oh il est jolie ouais je vais échanger avec un pourri et euh prochaine vidéo on ira voir du coup le souvenir qu'on voit chez les piaf est-ce que tu veux plus que je regarde bon après on s'en fout c'est les courugous non non les courugous ça mais juste au même endroit en chutant pour voir si tu t'arrêtes est-ce qu'il y a pas des courugous comme ça ah oui ouais non mais tu vas voir ça c'est courugous c'est vraiment secondaire ouais c'est une tertiaire presque deux après on peut faire un autre sanctuaire que j'ai enregistré et comme ça on peut faire deux coeurs non mais au pire enfin vous verrez oui voilà c'est ça exactement donc il faut rester au rendez-vous mais en même temps pas trop parce qu'il y a des trucs comme ça qui sont dingues et puis là là on va vous montrer mais euh je vais juste chuter de l'île pour juste attirer en dessous là et c'est énorme parce qu'en fait il déploie vraiment son truc donc de toute façon on peut se traiter ah bah si il doit y avoir un truc là-dessus mais bon c'est pas grave en fait tu déploies vraiment un truc qui te permette de bouger vachement plus facilement c'est ça exactement voilà et évidemment il faut s'arrêter quoi oui et puis là euh tu vas peut-être débloquer un truc non ? plateau du stanner ah bah si c'est là où il y avait un lignel je crois qu'il y avait un lignel je crois qu'il y avait un lignel ici ouais en tout cas pour vous faire plus tard il faut s'abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gim et Kim allez salut !